Je fais mienne les paroles de Paul lorsqu'il a écrit aux Romains. Il a dit qu'il avait un vif désir d'aller les voir pour leur apporter quelques bienfaits spirituels pour affermir leur foi. Ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'introduire le message du culte en évoquant la responsabilité du prédicateur et le privilège de partager la parole de Dieu. La responsabilité, c'est de discerner ce que le Seigneur veut dire et le privilège de partager cette parole. Et on a souligné en particulier qu'à un moment donné, on a voulu piéger Jésus et on a envoyé des huissiers pour l'arrêter. Et les huissiers sont revenus en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient ébahis devant ce que le Seigneur avait fait. Il avait dit qu'il, celui qui a faim et soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Il a annoncé un message qui est capable de combler tous les vides de nos cœurs. Je crois que l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est un message capable de combler toutes les aspirations et tous les vides de notre cœur. C'est l'auteur de la chronique de Narnia. C.S. Lewis qui disait que si on n'arrive pas à être comblé dans ce monde, c'est qu'on est fait pour autre chose. Ah oui, on est fait pour le Seigneur. On est fait pour vivre autre chose. Alors, on a chanté tout à l'heure, il m'a sauvé. Un chant quand même engagé. Comment pouvons-nous affirmer une telle chose ? On peut affirmer « Il m'a sauvé » parce qu'on a renoncé à se sauver nous-mêmes. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom, le cœur débordant. Je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête. Je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus. Il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, guéri, libéré, transformé, racheté. Christ est ma victoire, ma justice, ma force, mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Un jour avec lui, vaut bien mieux que mille ailleurs. Il est ma raison de vivre. C'est fort ces paroles. Le titre du message de ce matin, si tu veux bien quitter une fois, ou avec la flèche, « Prends courage, toi aussi, tu raconteras ses merveilles. » « Prends courage, toi aussi, tu raconteras ses merveilles. » Peut-être ce matin, on se dit « Mais moi, je n'ai pas grand chose à dire sur ce que Dieu a fait dans mon cœur, dans ma vie. » Alors, on a chanté. Parfois, il est bon de s'arrêter et de compter les bienfaits de Dieu. Parce que des fois, on oublie. C'est important de ne pas oublier. Et donc, ma prière, c'est que chacun de nous puisse un jour rendre aussi ce témoignage « Dieu, Jésus, fait tout à merveille. » C'est ce qui s'est passé dans l'évangile de Marc, chapitre 7, après la guérison d'un sourd muet, les gens dans la ville, dans la décapole, étaient incapables de se taire et ils racontaient partout « Jésus, fait tout à merveille. » Moi, je crois que Jésus fait tout à merveille. Et nous voulons que nos réunions, en particulier le message de ce matin, nous encourage de manière très concrète dans notre vie. On a déjà eu ces témoignages. Dieu répond à la prière. Il fait tout à merveille. « Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au devant de celui qui pratique la justice avec joie et de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. » Dieu fait tout à merveille. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on a partagé ensemble l'histoire d'une femme qui est une héroïne de la foi dans la Bible et qui pourtant, a priori, avait tout pour être très loin des choses de Dieu. C'est Raab la prostituée. Comme ça que la Bible en parle. Elle était étrangère au peuple. Elle était dans un pays hostile au peuple d'Israël qui, dans une ville qui allait s'opposer à la progression du peuple d'Israël et elle-même vivait une vie de dépravation. Et pourtant, cette femme va croire. Va croire quoi déjà ? Qu'elle est perdue. La première chose qu'elle a crue, elle a crue qu'on est foutue. Parce que Dieu est avec vous. Il fait des choses. Et nous, on n'est pas de son côté. Et parce qu'elle a cru déjà qu'elle était perdue, elle a eu envie d'être sauvée. Et elle a demandé aux espions qui sont venus vers elle de s'engager à la sauver. Et elle a été sauvée. Et c'est une héroïne de la foi qui nous parle et qui nous rappelle aussi que la foi, c'est prendre conscience déjà qu'on est perdu sans Dieu. Qu'on a besoin de Lui. Prendre conscience que Dieu, dans sa bonté, veut nous faire grâce et nous inviter à nous tourner vers Lui. C'est pour ça que ce matin, on est invité à regarder à Jésus et qu'on a lu ce texte. Regardons à la personne de Jésus. Débarrassons-nous du fardeau, du péché qui nous enveloppe si facilement et courons la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Alors, on a déjà partagé Prends courage, tiens bon. Il est temps d'entrer dans le projet de Dieu. On a partagé Prends courage, on s'engage avec toi. On a partagé Prends courage, tu es pardonné. Et aujourd'hui, on va partager Prends courage, toi aussi. Tu raconteras ces merveilles. On est en train d'étudier ensemble la conquête du pays promis par le peuple sous la conduite de Josué. La génération de Josué avait entendu que Dieu avait libéré leurs parents du pays d'Égypte, avait ouvert devant eux la mer des roseaux pour pouvoir échapper aux Égyptiens. Ils avaient entendu que Dieu avait donné des tables de loi à Moïse et qu'ils avaient bénéficié aussi du fait que Dieu a pourvu en leur donnant la manne chaque jour. Mais maintenant, ils avaient besoin eux-mêmes de vivre leurs propres expériences. Et c'est valable pour chacun de nous. Il est important d'entendre parler de ce que Dieu fait dans l'histoire de Marie, dans l'histoire de Francis, pour que nous-mêmes, nous puissions vivre nos propres expériences. Parce que si on doit raconter ces merveilles, ça veut dire qu'il faut qu'on vive aussi quelque chose de concret dans notre cœur. Alors, on va voir ensemble comment Dieu va ouvrir pour cette nouvelle génération le Jourdain et faire en sorte qu'il n'oublie jamais cette grande expérience Dieu qui les conduit, qui les guide et qui ouvre devant eux le Jourdain. Et donc, il a insisté pour que le peuple jamais n'oublie ce que le Seigneur a fait. Alors, quand j'étais jeune, chrétien, j'ai lu beaucoup de biographies. Ça m'a beaucoup encouragé dans ma foi. Et je vous invite aussi à lire des biographies d'hommes de foi qui ont vécu des choses. Plus tard, j'ai été aussi encouragé par des frères et sœurs de l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur me permet moi-même d'être une source d'encouragement en racontant dans ma vie ce que Dieu fait. Et Dieu veut ça pour nous. On entend des témoignages et puis ensuite, on vit aussi nous-mêmes des choses pour pouvoir aussi le partager. Alors, la semaine dernière, on a longuement insisté sur le devoir de mémoire que nous avons par rapport au mois de juin 1944. Nous, on a un devoir de mémoire encore plus grand. Jésus a débarqué sur la terre pour nous sauver, nous libérer et nous permettre d'entrer dans ses promesses. Alors, on va lire ensemble un extrait puisque là, ça concerne deux chapitres du livre de Josué. Donc, on ne va pas tout lire mais on va lire quelques extraits du chapitres 3 et 4 pour que ce ne soit pas trop loin. Des espions reviennent vers Josué pour expliquer ce qu'ils ont vécu avec cette femme, Rahm et en disant à Jéricho, tout le monde est pétrifié. Ils savent que Dieu est avec nous. Donc, le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et ils gagnèrent les rives du Jourdain qui s'installèrent là avant de traverser le fleuve. C'est à peu près 12 kilomètres. Au bout de trois jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance et une distance d'un kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple « Purifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu des nuits. » Au prêtre, il dit « Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » « Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. » « L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'il sache que je serai avec toi tout comme j'ai été avec Moïse. » On va lire ensemble la suite dans quelques instants. Donc, le peuple va vivre ce miracle, Dieu qui va ouvrir pour eux le Jourdain afin qu'environ près de 2 millions de personnes puissent traverser et puissent se rendre vers la première ville qui s'appelle Jéricho. On voit ici qu'il y a des conditions pour que les choses puissent se passer. C'est d'attendre le moment que Dieu va dire et de se préparer pour pouvoir traverser et en particulier de se purifier. Et tout de suite, on va s'arrêter là pour réfléchir. On parle d'un Dieu bon qui nous aime, qui nous bénit. C'est vrai. mais on a aussi affaire à un Dieu qui est saint. Et il y a une chose qui est importante, c'est que si on veut pouvoir s'approcher de Dieu, vivre des choses avec Dieu, il faut aussi mettre de l'ordre dans nos vies. Alors, je suis convaincu que le Saint-Esprit, il travaille et qu'il nous montre aux uns et aux autres qu'il y a peut-être des choses à mettre en ordre. La question, c'est qu'est-ce que nous avons comme excuse pour ne pas le faire ? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de prendre la décision aujourd'hui ? De mettre de l'ordre et de remettre les priorités là où elles doivent être. Être chrétien, c'est être sanctifié. Ça veut dire mis à part pour le Seigneur. Et ensuite, c'est être sur un chemin de transformation de vie à la ressemblance de Jésus. Pas moins que ça. Donc, nous sommes mis à part pour le Seigneur, pas que Raphaël, tout le monde, tous ceux qui ont dit Jésus est le Seigneur de ma vie. Et donc, il est nécessaire de mettre de l'ordre. Et si on met de l'ordre et que des fois le bazar revient, on remet à nouveau de l'ordre. Et si ça recommence, on remet à nouveau de l'ordre. Parce que le fardeau et le péché cernent uniquement Raphaël facilement. Et que si je ne fais pas attention, si je ne veille pas, si je ne garde pas le cap, eh bien, facilement, je m'enfonce. On voit qu'ils sont aussi appelés à suivre les responsables, les sacrificateurs, les prêtres, et qui vont porter en particulier l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est ce qui rappelle la présence de Dieu au milieu d'eux. Dans cette arche, ce coffre de l'Alliance, il y a les tables de la loi qui rappellent que Dieu s'est engagé et qu'il attend quelque chose du peuple. Il y a aussi la verge d'Aaron qui a fleuri. Et puis, il y a la manne qui rappelle que Dieu, dans sa grâce, a pourvu miraculeusement à leur repas. Et donc, il était important pour le peuple de porter leur regard et de suivre cette arche, cette présence de Dieu. La question, pour nous aussi, c'est qui est-ce qu'on suit dans notre vie ? La vie nous dit que dans un monde corrompu, chacun suit sa propre voie et ses pensées. Nous, on ne veut pas raisonner comme ça, on veut suivre ce que le Seigneur est uniquement. Les yeux fixés sur Jésus. Et on a cette assurance si on suit Jésus, si on suit Dieu, parce que Jésus est à la fois la porte qui nous permet d'entrer dans la présence, dans le royaume de Dieu, mais le chemin que nous devons suivre. Sa vie entière est un modèle de manière de réagir, de se comporter et d'objectifs de vie qui nous inspirent. Eh bien, on veut porter nos regards sur Jésus, mais là, il y a aussi des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui servent Dieu, qui portent cette arche. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est un mot compliqué, des croyants. C'est-à-dire que chacun de ceux qui croient, disciples, est appelé à servir le Seigneur. Et donc, quelque part, nous avons ici l'encouragement et le privilège de suivre Jésus, son modèle, mais aussi de suivre l'exemple de frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur. On a besoin de modèles pour que nous-mêmes, nous puissions être des modèles pour d'autres, des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. La suite du texte. « Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain, que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Alors, Jodhuy s'adressa à tous les Israélites et leur dit « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel de votre vie. » Voilà, voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Canadiens, les Égyptes, les Éviens, les Gérgadiens, les Amoréens, les Jébouziens. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez douze hommes dans les tribus d'Israël, un par tribus. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel de Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'Amon s'arrêteront nettes en formant comme un nid. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain et les prêtres portant le coffre de l'Ariance marchaient en terre. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses mains. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ses prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'Amon cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam située à côté de Tzartan, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer Morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jelko, les prêtres qui marchaient, qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le desséché au milieu du Jourdain, pendant que toute Israël passait à Piezan. Il sita fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Les douze hommes désignés prirent chacun une pierre. On va dire la suite après. Il a fallu à un moment donné faire un acte de foi. Les Lévites, là, ils ont pris l'arche, ils ont avancé et au moment où ils ont mis les pieds dans l'eau, paf, le Seigneur a ouvert. Ils se sont arrêtés au milieu de l'eau et le peuple a été invité à traverser. Fallait le faire, fallait oser. Ils avaient des regards sur l'arche. Alors l'arche, elle était placée suffisamment loin à près d'un kilomètre pour que tous puissent la voir puisqu'ils étaient très nombreux portant leur regard sur le Seigneur. Et on sait que c'était à une époque où le Jourdain débordait sur ses rives. Donc c'était vraiment quelque chose de miraculieux et d'extraordinaire. C'est important pour nous de savoir que si nous voulons vivre pleinement ce que le Seigneur attend de nous, il nous précède. Il nous précède. Et donc, on doit s'attendre à la bénédiction du Seigneur. Si on veut pleinement vivre dans la dimension, avec des occasions de pouvoir rendre témoignage, eh bien, on va croire que Dieu nous précède et qui va mettre sur notre route des personnes qui vont être bien disposées et qui vont être interpellées par notre témoignage. Et même si elles ferment la porte, elles ont quand même entendu. Et on le croit. Vendredi, on a fait une réunion découverte avec des gens qui sont venus à la conférence. Il y avait quatre personnes qui étaient là. Alors, elles sont avec des aspirations pas toutes les mêmes. Des ouvertures qui ne sont pas toutes les mêmes. Et il y a quand même une dame qui a dit quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé. Elle a dit quand vous avez au début de la conférence donné votre... Elle n'a pas dit témoignage mais vous avez raconté votre vie. Waouh ! Ça m'a vraiment touché. À la limite, ce qui l'a touché, c'est ma vie. Ce n'est pas la conférence. Mais tant mieux. Parce que ce qui va toucher les gens, c'est notre vie. Et moi, j'aurais pu ne jamais le savoir. Je ne savais pas que cette femme, elle avait été marquée par ça. Si elle n'avait pas dit. Et donc, ce qui va toucher, c'est ce que nous, nous vivons. Et ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Alors là, le Dieu va faire un miracle. Il va ouvrir parce qu'il précède. Alors, il semble que plusieurs fois, il est arrivé des phénomènes naturels au niveau du Jourdain qui ressemblent à ce qui s'est passé là. La dernière fois, c'était en 1927, un tremblement de terre, une paroi rocheuse de 450 mètres qui est tombée dans le Jourdain et qui a bloqué le Jourdain pendant un certain temps. Donc, peut-être Dieu a utilisé un moyen naturel comme ça ou autre chose. Peu importe, Dieu a fait ce qu'il avait prévu de faire. Alors, le peuple a été invité à désigner douze hommes qui vont prendre chacun une pierre. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque, par la suite, vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le peuple. Ces pierres servent de mémorial rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent douze pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël. Comme l'Éternel l'avait demandé à Josué, ils les emportèrent au campement et ils les posèrent là. Josué érigea aussi douze autres pierres au milieu du lit du Jourdain à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance avaient posé leurs pieds et elles y sont restées jusqu'à ce jour. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les douze pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Il dit aux Israélites « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leurs pères ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à Piesselle parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même vous réveilliez l'Éternel votre Dieu pour toujours. Donc le miracle va se produire les Lévites portent l'arche ils vont au milieu de l'eau l'eau s'ouvre le peuple traverse et douze hommes vont ramasser chacun une grosse pierre là et ils vont bâtir un monticule là à Gilgal pour quatre raisons importantes ne jamais oublier que Dieu a tenu parole c'est important de ne pas oublier que Dieu tient parole pour nous deuxième raison pour enseigner à la génération future ce que Dieu a fait on a vraiment un devoir d'enseigner nos enfants on a un devoir d'enseigner les nouvelles personnes qui nous rejoignent à l'église ici pour dire combien Dieu a été bon et a pourvu à ce local l'histoire de l'église en six mois on a acheté le local qu'on n'avait pas les sous et on a fait les travaux Dieu a été bon et on doit l'enseigner pas parce qu'on le mérite mais pour que la génération future sache que Dieu agit troisième raison c'est que les peuples de la terre sachent combien Dieu est puissant ça veut dire qu'il doit y avoir un témoignage à l'intérieur mais il doit y avoir aussi un témoignage à l'extérieur et même si on ne voit pas ce qui se passe les gens qui passent ici dans la rue se disent tiens c'était quoi avant ? tu as vu les bâtiments ils sont bien c'est vrai que ça ils voient des frères et soeurs des amis qui viennent des jeunes qui viennent des enfants qui viennent et qui entendent parler du Seigneur et que quatrième raison que vous révériez l'éternel votre Dieu pour toujours nous avons un devoir de mémoire nous rappelons Dieu a tenu parole nous voulons enseigner à nos enfants ce que Dieu a fait dans nos vies ce qu'il a fait pour nous nous voulons que ceux qui sont autour de nous sachent combien Dieu est grand et puissant il change un coeur il change une vie et on veut aussi ne pas oublier qu'on est appelé à révérer Dieu pour toujours comment on va révérer Dieu on va se rappeler qui il est ce qu'il avait pour nous il y a plusieurs psaumes qui ont été composés pour rappeler comment Dieu a sorti le peuple du pays d'Egypte mais pour ajouter aussi comment Dieu a ouvert pour la nouvelle génération le journa c'est le psaume 66 on retrouve ça au psaume 106 au psaume 114 pourquoi ? parce qu'il ne fallait pas seulement que ce soit quelque chose d'historique mais il fallait aussi que cette génération là vive des choses avec avec le Seigneur et par sa grâce et puis on remarque que Josué il va faire preuve de zèle il va lui-même bâtir un monticule là au milieu du Jourdain c'est comme si lui-même il édifiait son propre son propre souvenir et je trouve qu'il y a quelque chose ici qui est intéressant c'est que Dieu avait voulu qu'il y ait à Guilga la mémoriale pour tout le monde et Josué quelque part il en a ajouté un pour lui dans sa vie personnelle et je crois qu'on est appelé à avoir des moments de souvenirs individuels mais on est aussi appelé à avoir des moments de souvenirs collectifs on vit des expériences ensemble parce qu'ensemble on forme une église locale une famille qui vivant des choses avec le Seigneur est-ce que nous prenons la peine de marquer aussi nos expériences pour les voir pour nous en rappeler pour nous en souvenir quelque part la question qu'on peut se poser à travers ça c'est quelle part dans ma vie la louange et l'action de grâce est là est-ce qu'on sait qu'on est créé pour louer Dieu on a été créé pour adorer Dieu et donc adorer Dieu c'est pas seulement le dimanche matin à travers les chants mais dans mon culte personnel quelle part l'adoration pour Dieu est là et puis on a lu tout à l'heure plusieurs textes quelle part la reconnaissance l'action de grâce envers Dieu est là c'est important de ne pas oublier tu es venu me chercher je ne te cherchais pas tu m'as amené tu as été patient je suis tombé tu m'as relevé je suis encore tombé tu m'as encore relevé tu as été fidèle tu as répondu à cette prière merci Seigneur pour ta fidélité pour ta bonté et pour ta grâce et on a un mémoire un devoir de mémoire individuel un devoir de mémoire collectif et on a un devoir aussi d'instruction comment les hommes et les femmes croirent entre ils si personne ne parle comment y aura-t-il des gens qui parlent s'ils ne vivent rien nous vivons des choses et donc nous voulons pouvoir les partager ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix ils sont beaux les pieds de ceux qui rendent témoignage du Seigneur de ceux qui disent n'aie pas peur toi aussi tu peux être pardonné adopté n'aie pas peur toi aussi tu raconteras les merveilles du Seigneur conclusion par les milliers âmes qui sont mises à notre disposition pour nous fortifier Ephésiens 6 tenir ferme il y a les chaussures les baskets que donne l'évangile de paix le zèle pour le Seigneur si c'est important d'être zélé pour le Seigneur prêt à agir pour Dieu courir avec endurance les yeux fixes et vivants sur Jésus en nous débarrassant du fardeau et du péché qui nous sème si facilement de tous côtés en considérant les souffrances et le but que Jésus a donné à l'esprit alors là peut-être aussi qu'on a besoin de s'arrêter de se dire ok Seigneur ce matin je dépose à tes pieds ce fardeau là à mes enfants mon travail ma santé mon mari tout ce que vous avez et si on déposait ça au Seigneur peut-être qu'on a aussi besoin de déposer ou décharger du péché Jésus est venu pour porter et surveiller notre péché pour nous aider regardons à Jésus il n'est pas mort en vain et s'il a été capable d'aller jusqu'à mourir pour nous il ne va pas nous laisser tomber il va nous tenir Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier si on s'attend à ce que Dieu ouvre le chemin de ses promesses mais il faut aussi se préparer comment allons-nous entretenir le souvenir vivant pour nous-mêmes et pour les autres de ce que le Seigneur a fait soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent vraiment pour être prêt il faut se préparer vous savez c'est comme quand on vient le dimanche matin je suis prêt on y va attends encore deux minutes donc tu n'es peut-être pas prêt quand on est prêt on est prêt et pour être prêt il faut se préparer moi j'ai besoin je suis comme vous des fois je n'ai pas envie donc pour ça j'ai besoin de me dire Seigneur oui c'est vrai aujourd'hui je veux être prêt je veux que tu me remplisses du saint-esprit je veux que tu guides les choses je veux que tu disposes mon coeur je veux être prêt et je veux nourrir moi aussi ma foi de ce que le Seigneur a fait il a été bon il a été fidèle il a été grand on veut prier ensemble ? Seigneur merci de ce que tu nous donnes de partager ensemble ce matin on est tous avec nos défis tu le sais Seigneur tu veux nous montrer que le Dieu d'hier c'est encore le Dieu d'aujourd'hui celui qui a ouvert la mer des roseaux pour que le peuple puisse sortir d'Égypte c'est aussi celui qui a ouvert le Jourdain pour que la génération suivante elle entre dans les promesses de Dieu et c'est vrai que tu veux que dans nos vies il y a des moments où il y a des choses qui marquent ce que tu as fait pour nous Seigneur certains peuvent dire que tu les as délivrés de certaines passions qui les dévoraient dans leur coeur certains peuvent dire que tu les as changé leur mentalité peuvent dire que tu as ouvert vraiment des portes que tu as béni Seigneur et nous ne voulons pas oublier ces choses nous rappeler qui tu es Seigneur un Dieu infiniment grand et tellement bon tu vois Seigneur tu connais ce qui se passe dans nos coeurs là tu vois celui qui a besoin de déposer un fardeau et bien ensemble Seigneur on nous demande grâce pour que ce fardeau on le dépose à tes pieds pour que la paix qui surpasse toute intelligence vienne dans son coeur tu vois celui qui a besoin Seigneur de déposer un péché quelque chose qui l'éloigne de toi peut-être une forme de réserve qui l'empêche de s'engager pleinement qui le retient encore Seigneur et bien que tu puisses l'aider dans ta bonté on veut fixer nos regards sur Jésus qui a payé le prix pour nous Amen 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 Amen